quatrième astuce ici c'est vraiment vous montrer quelques raccourcis qui peut vraiment vous aider à aller un peu plus rapidement quelques petits raccourcis pour vraiment faire les choses un peu plus rapidement alors ici on a vraiment un truc de quatre éléments on a ça on a ça on a vraiment nos tests on peut dans ce genre là est ce que nous on va faire vraiment c'est apprendre à créer chacun de ces éléments juste en faisant un clic et non aller prendre par les options vraiment aller un peu dans des paramètres donc ici tout de suite si vous voulez ajouter vraiment un cercle à votre page de design tel quel est là il suffit juste de cliquer sur voilà la touche c'est en fait de votre planète donc quand vous cliquez sur c vous faites apparaître vraiment un cercle et deux couleurs vraiment pas défaut juste une couleur pour ne pas dire la couleur que vous avez habitué dans cette page là vous la verrez ensuite pour faire apparaître par exemple un rectangle vous cliquez sur R pour ne pas dire un carré et tout ça donc un rectangle vous pouvez vraiment rapidement dimensionner un rectangle ou un carré et ainsi de suite pour faire apparaître une ligne il suffit juste cliquer sur L et voilà j'ai cliqué sur L et j'ai une ligne qui s'est affichée j'ai les parallèles de la ligne A que je peux rapidement réajuster et pour finir pour faire afficher ou pour faire apparaître vraiment le test il faut juste cliquer sur la touche T voilà et vous avez un test qui vient avec la dernière police que vous avez utilisé dans votre création ici après vous avez la possibilité de dupliquer chacun de ces éléments jusqu'à présent contrôle B pour les dupliquer le plus facilement possible au lieu d'aller à chaque fois cliquer ici ou quelque part ici sur la barre donc voilà rapidement quelques raccourcis que vous pouvez utiliser pour aller très vite dans vos créations sur Canva c'est aussi une astuce que vous pouvez vraiment utiliser pour voilà accompli à mieux le travail que vous venez faire ici sur la plateforme de Canva et ça c'est notre quatrième astuce dans le tutoriel